En détail sur cette affaire de Caluire. Ce qui est singulier, c'est que ce soit moi qui sois accusé. Étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient suivies. À Paris, dans la salle de la cour d'assises du palais de justice, un tribunal militaire s'est réuni afin de juger René Hardy pour la deuxième fois. Il a été acquitté deux fois sur deux mensonges. La première fois, il a nié sa première arrestation, son arrestation et son passage à la Gestapo. Et puis, il a donc été acquitté là-dessus. La deuxième fois, étant obligé de reconnaître son arrestation et son passage dans la Gestapo, il a été acquitté sur un deuxième mensonge, qui est un faux témoignage de son lieutenant Bossé, disant qu'il était au restaurant avec lui, alors que Hardy reconnaît maintenant qu'en effet, il était avec Barbie. Vous avez été interrogé combien de temps par Barbie ? J'ai été interrogé six heures, j'avais les papiers parfaitement en règle, les miens. Si Hardy n'avait pas été retourné et avait roulé Barbie lors de sa première arrestation. Comment peut-on imaginer que ce Barbie si brutal, si implacable, si sûr de sa force, retrouvant, retrouvant Hardy au premier étage de la villa du docteur Dugoujon avec des gens dont il sait que ce sont les dirigeants de la Résistance et de l'armée Screst, et que parmi eux, il y a Jean Moulin ? Comment Barbie n'aurait pas foncé sur René Hardy pour dire « Ben dis-donc toi, mon salaud, tu m'as bien roulé l'autre fois ! » Et René Hardy, dans tout ça ? Ah ben je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu à ces deux procès. J'ai témoigné à charge contre lui, d'après les recoupements, les renseignements que je n'ai pu me procurer. Je ne l'avais jamais vu. Le résultat de ça, c'était deux procès et ce qui se passe aujourd'hui. J'ai fait six années de cellules. J'ai essayé de reconstruire ma vie. Honnêtement, ruiné, sorti de prison tuberculeuse. J'ai recommencé. Je suis sorti de prison avec 150 francs dans ma poche. Alors je trouve qu'aujourd'hui, la mesure est comble. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un trait au sens auquel vous l'entendez, je pense. Je pense qu'il y a eu des indiscrétions, des bavardages, des bavassages. Il s'est échappé. Il se dit, il s'est échappé. Il s'est échappé sur la place, là. Non, tout simplement au moment de monter dans la voiture. Là, quand la portière, le gars, était déséquilibré, il a lâché un bout du cabriolet où je suis parti avec. J'ai entendu des coups de feu à un moment. Je me trouvais une note dans le dos, derrière, dans le petit salon. Des coups de feu dont je ne peux pas préciser ni le nombre, ni la durée, trois ou quatre coups de feu. Comment est-ce que vous vous êtes enfui ? Quel trajet avez-vous fait ? Ils m'ont tiré dessus. Je suis descendu vers la saule où le monde ne sait plus qu'est-ce. Ah, là, oui. Je suis passé dans les jardins. Je ne suis pas absolument sûr qu'il ait conduit les Allemands jusqu'à la maison en question. Je pense qu'il est possible que Hardy ait cherché à finasser... Les Ombraques n'ont pas de doute. Oui, les Ombraques n'ont pas de doute. Qu'il ait cherché à finasser avec Barbie et que Barbie l'ait battu à ce jeu. C'est possible. Enfin, peu importe. Hardy s'échappe. En fait, à mon avis personnel, les Allemands le laissent partir. Ils emmènent les gens qu'ils ont arrêtés et lequel est Max ? Ils ne savent pas. C'est sûr qu'à la base de toute cette affaire, il y a eu des fuites à baisser, des bavardages, des gars qui au coin du tableau de bistrot racontaient qu'ils étaient de grands chants. Ils allaient aller à une grande réunion peut-être. C'était pourri d'Allemands, à cette époque. Il suffit qu'il y ait eu une oreille qui traîne dans un coin et puis c'est comme ça que les catastrophes commencent. Mon avis personnel, c'est qu'Aubry, qui n'a pas résisté à la torture de Barbie, a commencé à parler. Et il a parlé 48 heures après. Et c'est probablement Aubry qui a identifié Max. C'était donc vers le 27 ou 28 juin, 8 jours après, est rentré un homme complètement dégoli, Thomas alias Aubry, Aubry alias Thomas, dans la cellule 431 à Traine. Oui. Il nous raconte toute gauche son aventure. Alors je connais l'histoire de Caluire par lui. Dans ma cellule, dans 9 mois, j'ai vu des films, une quarantaine de personnes. Pourquoi tu es là ? Moi, je n'ai rien fait. Et ce type qui est tout au goût, qui représente le troisième personnage important de la Résistance, qui me raconte à moi, qui ne savait pas si j'étais un mouton ou pas un mouton, qui me raconte tout. Tu sais, il y a une méfiance, il n'y a rien qui vient. Il y a une chose que je sais, c'est que Thomas Aubry, il avait l'air vraiment d'avoir l'angoisse du coupable. Puisque il me l'a raconté à moi, c'était 8 jours après. Et dans la nuit, il se levait et embrassait une médaille. Il avait une médaille avec une vierge. Il m'a fait ce spectacle pendant plusieurs nuits. Mais il y avait une chose, c'est que quand il arrivait, l'interrogatoire, quand il revenait à l'interrogatoire, moi, j'étais interrogé pendant 9 mois, j'ai passé 5 fois la baignoire, on ne m'a jamais donné du poulet, mais des vivres, des couvertures s'il avait froid. Et lui, quand il revenait, il se bafferait ses petits colis. Alors un jour, excédé, j'ai dit, écoute, n'embrasse pas ta petite médaille tous les jours. Si tu es vraiment chrétien, nous on a faim. Et il ne faut pas dénoncer ses petits copains. Alors permettez-vous à l'insister sur sa libération. Car vous savez, quand on est un grand patron, je me pose encore la question, il était grand patron. Je n'ai jamais eu un grand patron qui a été libéré, moi, trois semaines, un mois, deux mois après son arrestation. Il y a eu très peu de cas de trahison dans la Résistance. Très peu. Mais, encore une fois, comme dans toutes les entreprises humaines, ça existe aussi. Vous voulez repêcher un peu la prise du pouvoir sur l'armée sacrée par les communistes. Il y a d'abord une culpabilité. Certaine, c'est celle de nous avoir caché tout ce qui s'était passé quand il a été arrêté. Ça, c'est la culpabilité fondamentale. Parce que ça aurait pu avoir des résultats encore plus vastes que ceux déjà vastes. Caluire, c'est déjà pas mal. Oui, mais Caluire a laissé toute la direction de la Résistance intacte. Personne, en dehors de ce crypto-communiste, de Jean Moulin, n'a été du fait de mon arrestation, n'en a souffert. C'est un aveu ? Oui, non. Il ne dit pas, j'ai donné Jean Moulin. Il n'a jamais dit qu'il avait donné Jean Moulin. Que j'en pense, ce que j'en veux, d'accord. Mais je n'ai pas le droit de dire qu'il m'a dit. Dans le film de Bâle, René Hardy, ton ancien compagnon, il semble quand même, il semble, dis-moi si je me trompe, avouer sa propre culpabilité. 40 ans plus tard, nous découvrons que René Hardy a servi de bouc émissaire. Premier procès, 1947. Mais nous vit le témoignage. Je n'étais pas au courant qu'il allait à Caluire. Deuxième procès, le 4 mai 1950. Je reconnais que René Hardy a commis une très grave faute d'imprudence en se rendant à Caluire. 1956, Henri Aubry dépose aux archives nationales. Henri Aubry dit, le général de Bénouville m'a donné l'ordre d'emmener Hardy à Caluire. 15 novembre 1983, dans la presse, Bénouville dit, oui, effectivement, c'est dans le matin de Paris et dans le quotidien de Paris. Effectivement, j'ai donné l'ordre à Hardy d'aller à Caluire. C'est-à-dire qu'il lui a fallu 43 ans pour en reconnaître ce qu'il avait nié. Je connais tout de même Bénouville comme ma poche. Et tous les camarades, y compris les communistes, qui les connaissent, se diront que jamais il n'était capable de faire quoi que ce soit de ce genre. Il y a beaucoup plus grave au Bénouville. J'ai retrouvé aux archives nationales une lettre datée du 17 juin 43, quatre jours avant Caluire, où il écrit au général Davé et à Monod, en Suisse, Didot, c'est-à-dire Hardy, a été arrêté. Bon, en toute lettre, il l'écrit. Alors là, le général Bénouville, épargure. Bénouville était monarchiste. Il avait probablement l'idée d'un régime différent après la guerre. On était divisé pour d'autres choses, mais pas sur ce qu'on avait à faire. On verrait après. Ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas se déjuger les uns des autres. C'est plus qu'une famille. C'est une famille qu'on a choisi. C'est un clan. C'est une raison d'être qu'on a choisi. Rebousser l'envahisseur. Rebousser l'envahisseur, c'est plus... Mais ça a fait des liens, ça a fait des liens éternels. De l'extrême gauche à l'extrême droite, on se soutient quand on va partir. Ils emmènent les gens qu'ils ont arrêtés. Et lequel est Max ? Ils ne savent pas. C'est sûr qu'à la base de toute cette affaire, il y a eu des fuites à baisser, des bavardages. Des gars qui, au coin du tableau de bistrot, racontaient qu'ils étaient de grands chefs. Ils allaient aller à une grande réunion. C'était pourri d'allemands, à cette époque. Il suffit qu'il y ait eu une oreille qui traîne dans un coin. Et puis, c'est comme ça que les catastrophes commencent. Mon avis personnel, c'est que Aubry, qui n'a pas résisté à la torture de Barbie, a commencé à parler. Et il a parlé 48 heures après. Et c'est probablement Aubry qui a identifié Max. C'était donc vers le 27 ou 28 juin, 8 jours après, est rentré un homme complètement dégoli. Thomas, alias Aubry, Aubry, alias Thomas. Dans la cellule 431, apprennent. Oui. Il nous raconte toute Gaulle son aventure. Alors, je connais l'histoire de Caluire par lui. Dans ma cellule, dans 9 mois, j'ai vu des filles une quarantaine de personnes. Pourquoi tu es là ? Moi, j'ai rien fait. Et ce type qui est tout au goût, qui représente le troisième personnage important de la Résistance, qui me raconte à moi, qui ne savait pas si j'étais un mouton ou pas un mouton, qui me raconte tout. Tu sais, il y a une méfiance, il n'y a rien qui vient. Il y a une chose que je sais, c'est que Thomas Aubry, il avait l'air vraiment d'avoir l'angoisse du coupable. Puisque je me la racontais à moi, c'était 8 jours après. Et dans la nuit, il se levait et embrassait une médaille. Il avait une médaille avec une vierge, qui m'a fait ce spectacle pendant plusieurs nuits. Mais il y avait une chose, c'est que quand il arrivait, l'interrogatoire, quand il revenait à l'interrogatoire, moi, j'étais interrogé pendant 9 mois, j'ai passé 5 fois la baignoire, on ne m'a jamais donné du poulet, des vivres, des couvertures s'il avait froid. Et lui, quand il revenait, il se bafferait ses petits colis. Alors un jour, excédé, j'ai dit, écoute, n'embrasse pas ta petite médaille tous les jours, si t'es vraiment chrétien, nous on a faim. Et il ne faut pas dénoncer ses petits copains, alors permettez-vous d'insister sur sa libération. Vous savez, quand on est un grand patron, je me pose encore la question, il était grand patron. Je n'ai jamais eu un grand patron qui a été libéré, moi, trois semaines, un mois, deux mois après son arrestation. Il y a eu très peu de cas de trahison dans la résistance, très peu. Mais, encore une fois, comme dans toutes les entreprises humaines, ça existe aussi. On voulait empêcher un peu la prise du pouvoir sur l'armée sacrée par les communistes. Il y a d'abord une culpabilité certaine, c'est celle de nous avoir caché tout ce qui s'était passé. Il a duré trois ou quatre coups de feu. Comment est-ce que vous vous êtes enfui? Quel trajet avez-vous fait? Il m'en tirait dessus. Je suis descendu vers la Saône ou le Ronde, je ne sais plus quel est-ce. Ah, là, oui. Je suis passé dans les jardins. Je ne suis pas absolument sûr qu'il ait conduit les Allemands jusqu'à la maison en question. Je pense qu'il est possible que Hardy ait cherché à financer... Les Ombrak n'ont pas de doute. Oui, les Ombrak n'ont pas de doute. Qu'il ait cherché à financer avec Barbie et que Barbie l'ait battu à ce jeu. C'est possible. Enfin, peu importe. Hardy s'échappe. En fait, à mon avis personnel, les Allemands le laissent partir. Ils emmènent les gens qu'ils ont arrêtés et lequel est Max? Ils ne savent pas. C'est sûr qu'à la base de toute cette affaire, il y a eu des fuites à baisser, des bavardages. Des gars qui, au coin du table de bistrot, racontaient qu'ils étaient de grands chefs. Ils allaient aller à une grande réunion peut-être. C'était pourri d'Allemands à cette époque. Il suffit qu'il y ait une oreille qui traîne dans un coin et puis... C'est comme ça que les catastrophes commencent. Mon avis personnel, c'est que Aubry, qui n'a pas résisté à la torture de Barbie, a commencé à parler. Et il a parlé 48 heures après. Et c'est probablement Aubry qui a identifié Max. C'était donc vers le 27 ou 28 juin, 8 jours après, est rentré un homme complètement dégoli. Thomas alias Aubry, Aubry alias Thomas. Dans la cellule 431 à Traine. Oui. Il nous raconte toute gauche son aventure. Alors je connais l'histoire de Caluire par lui. Dans ma cellule, dans 9 mois, j'ai vu des films, une quarantaine de personnes. Pourquoi tu es là? Moi, j'ai rien fait. Et ce type qui est tout au goût, qui représente le troisième personnage important de la Résistance, qui me raconte à moi, qui ne savait pas si j'étais un mouton ou pas un mouton, qui me raconte tout. Tu sais, il y a une méfiance de rien qui vient. Il y a une chose que je sais, c'est que Thomas Aubry, il avait l'air vraiment d'avoir l'angoisse du coupable. Puisque il me l'a raconté à moi, c'était 8 jours après. Et dans la nuit, il se levait et embrassait une médaille. Il avait une médaille avec une vierge. Il m'a fait ce spectacle pendant plusieurs nuits. Mais il y avait une chose, c'est que quand il arrivait, l'interrogatoire, quand il revenait à l'interrogatoire, moi, j'étais interrogé pendant 9 mois. J'ai passé 5 fois la baignoire. On ne m'a jamais donné du poulet, des vivres, des couvertures s'il avait froid. Et lui, quand il est en bonheur, il se bafferait ses petits colis. Alors un jour, excédé, j'ai dit, écoute, n'embrasse pas ta petite médaille tous les jours. Si tu es vraiment chrétien, nous on a faim et il faut...